J'ai survécu à une attaque de pandas. Quand j'étais président, à vous rappeler, ma fille, dont d'ailleurs le fils est présent dans cette salle, ma fille avait fait des études de vétérinaire et elle faisait un stage aux eaux de Vincennes. Et il y avait au jour d'un salle les pandas que les Chinois avaient envoyés à l'époque au président Pompidou. Donc nous sommes arrivés, ils étaient dans un petit enclos. Il y en avait deux, très mignons, avec leurs yeux cerdés, leur allure d'être mal en peluche. Et, pour vous leur montrer, c'était le courage du président de la République, j'ai voulu entrer dans leur cadre. Alors, le gardien m'a dit, « Non, 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 on n'est pas du tout, c'est comme chez vous, c'est des mots dangereux. » C'est des mots dangereux, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas l'air des mots dangereux. Et comme il était discipliné, il a ouvert la porte, et je suis l'enfant. Et dans la seconde, un panda m'a sauté dessus. Alors, heureusement, il y avait un gardien, un gardien a trompé le point, il a parlé de certaines choses, et je me suis échappé, mais imaginez ce qu'il était fait et des commentaires. Ils avaient été terrassés par l'animal. Ce qui arrive dans le département, il y a une chose très curieuse, qui est un signal de confiance et de vitalité. C'est le fait qu'il y a une fécondité dans les naissances parmi les plus importantes de France. Le département du Loire-et-Cerche se situe au quatrième rang national pour les naissances. Et c'est un final mystérieux, individuel, bien entendu, mais qui exprime une option à la fois de confiance et de vitalité. Je peux vous dire que, à Auton, Loire-et-Cerche, dans la vallée où nous sommes, les SMS ne fonctionnent pas. Nous sommes allés avec mon épouse, dans le désert de Boobz. Et l'Irlandi, c'est tout à fait à l'extrême ouest de la Chine, c'est la fin d'une province qui s'appelle le Gansou, et on arrive dans un désert qui est d'ailleurs très ingrat, un désert de Pierre-Noir. J'avais mon téléphone dans ma poche, qui s'est mis à sauver. Dans le désert de Boobz, on communique. Mais à Auton, et là... Franchement, on n'avait pas mieux à faire. Alors vous, citoyens et citoyennes de la Chaire, on vous dit, de 30 cantons, on va passer à 15. Alors vous êtes tous des contribuables. Vous dites, formidable, plus que 15 conseillers généraux. Eh bien non, il en faudra 2 par canton. Ils vont en attendre ce soir. Donc on sera toujours 30. Elle n'est pas belle la vie. Et alors là, ne voyez pas ma liste dans mon propos. J'en suis incapable, vous me connaissez. En plus, on va vous obliger à y envoyer un couple, un homme et une femme au moment où on nous explique qu'on doit marier 2 hommes et 2 femmes. C'est vraiment formidable.